Musique Non, il ne faut pas que ça reste dans l'oubli puisque nous oublions trop souvent que ce sont ceux qui sont passés avant qui ont permis à la France d'être libre actuellement. Et ce moment est capital par le fait qu'heureusement qu'il y a eu des Français et des Françaises qui ont aidé certaines personnes à préserver leur vie. Effectivement, pas seulement les écoliens, il faudrait que les professeurs d'histoire-géographie soient impliqués dans ces cérémonies, dans ces journées, afin que ça puisse perdurer. Puisque nous oublions trop souvent les autres. Donc il est important pour nous. Nous sommes le comité d'intention de liaison à la Guadeloupe. Nous regroupons toutes les associations patriotiques. Mais il est important que les professeurs d'histoire-géographie soient impliqués là-dedans. D'ailleurs, ce sera le but du trinôme académique composé de l'IHEDN et des armées et de directoire. Comme le département de la Guadeloupe que je représente par le biais de notre présidente, madame Josette Bourrel-Lencertain, est et sera toujours présent. Tant qu'il y aura des justes à défendre, tant qu'il y aura des trahisons à dénoncer, tant qu'il y aura aussi à revenir vers une conciliation nationale, il sera là, le département de la Guadeloupe. Mais ces justes seront toujours dans l'inoubliable porte de la mémoire. Parce que lorsque nous voyons cette commémoration d'aujourd'hui, elle nous rappelle aussi des jours pas très lointains, où xénophobie, où racisme ont été eux aussi un peu distillés et un peu peut-être trop à Bastère. Et vous voyez que cette terre de Bastère est une terre des justes. Ce gendarme qui a connu la proclamation de Delgresse, qui derrière nous se trouve cette rue Tony Blancourt. Et Tony Blancourt fait partie aussi de ceux qui ont été raflés et assassinés par les gendarmes de Vichy. Un peu aussi, comme un peu plus loin, la stèle de Serge Balgui. Donc Bastère et la Guadeloupe se doivent d'honorer les justes, quels qu'ils soient, qu'ils soient juifs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes. Ils font partie de ce monde et de ce monde que nous voulons meilleur. J'ai aussi une pensée pour George Floyd, j'ai aussi une pensée pour Adama Traoré, j'ai une pensée pour tout ce qui tombe injustement sous le racisme et sous la méconnaissance de l'humanité. Alors, que nous reste-t-il ? Il nous reste cette vigilance, il nous reste cette connaissance et il nous reste aussi cette transmission aux plus jeunes, afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Oui, tout à fait. Pour moi, ce moment aussi est mouvant, parce que c'est mon premier dépôt de gerbe en tant que maire de la ville de Bastère. Cette journée est importante parce que c'est une journée qui commémore la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Mais aussi, c'est aussi la journée des justes. Il ne faut pas l'oublier, ce sont ces personnes, ce qu'on appelle les héros anonymes, qui, au péril de leur vie, ont pris des risques et ont protégé des populations qui étaient victimes de reprisailles. Donc, il ne faut pas aussi les oublier. Le racisme, c'est quelque chose d'inadmissible. On a eu dernièrement un grand exemple avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais il faut aussi penser à ces justes qui ont combattu ce que j'appelle, moi, les héros anonymes pour lutter contre ce racisme. C'est fondamental. Ce sont des gens qui ont donné beaucoup d'anonymes, qui ont permis de libérer le pays. Ce sont des gens qui se sont battus. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Guadeloupéens aussi qui sont partis au péril de leur vie. Voilà, ils ont fait un peu ce pays, ce pays de France, de Guadeloupe. Il ne faut pas les oublier. Et je crois que c'est important. C'est pour ça aussi que c'est un moment important pour eux-mêmes qu'ils soient là et qu'on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Il faut que la jeunesse connaisse. Et il faut que la jeunesse connaisse non seulement ce qui s'est passé avec la Shoah, avec le génocide juif, etc. Mais il faut que la jeunesse ait conscience que le racisme et la discrimination existent au-delà de ces faits qui ont marqué le monde entier. que c'est quasiment dans notre quotidien, tous, tous les jours, qu'on les rencontre et que c'est bien dans notre quotidien et encore aujourd'hui qu'il faut continuer de lutter. Et encore aujourd'hui, il y a des justes au sens le plus général possible du terme, c'est-à-dire des gens qui luttent contre le racisme, les discriminations, où qu'ils soient et où qu'ils se cachent. Oui, ce n'est même pas une question d'anciens combattants, c'est vraiment une question des valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Sous-titrage ST' 501